La surdité se définit par une baisse très importante au total de l'audition. Les premières causes chez l'enfant sont souvent le traumatisme, le titre mal soigné, le taux médication ou tout simplement héréditaire. Au Congo, les spécialistes affirment que 5000 enfants sont déficients auditifs. Ici, avoir un enfant malentendant, c'est tout autre chose. Souvent mal compris, les enfants malentendants sont considérés comme étant nerveux, maudits, envoûtés, ensorcelés ou sorciers. Les croyances qui semblent, à première vue, banales, mais qui ont un impact important sur la mentalité de certains parents. Ma petite fille est née le 25 août 2001. On ne savait pas qu'elle était déficient auditif. Nous l'avons constaté juste après. Nous l'avons constaté ainsi. Sa mère était très triste. Elle m'a confié qu'elle avait honte et nous sommes allés au centre hospitalier et universitaire de Prézaville. Après les examens, les médecins nous ont conseillé d'inscrire l'enfant à l'institut des jeunes sourds. Souvent considérés comme des personnes de deuxième catégorie, le taux de scolarisation des enfants vivant avec sourdité est très faible. La plupart des parents gardent les enfants à la maison parce qu'ils ont peur, honte ou n'ont pas les possibilités d'envoyer leurs enfants à l'école. L'école, plus qu'un lieu d'instruction, est une question de survie pour certains enfants qui ont eu l'opportunité de venir s'instruire. Malmener, rejeter, c'est ici, à l'Institut des jeunes sourds, que les enfants vivant avec sourdité ont la possibilité d'apprendre et de se sentir normal. L'école m'a aidée à connaître les signes. Depuis l'école m'a aidée, je sens qu'ils m'ont la connaissée. Mais avant, je l'ai trouvé mal, je l'ai vu mal, je n'entends rien. Quand on parle, je n'entends rien. Mais quand je fais arriver ici, quand même, ça va. On m'a aidée. L'école a aidé le souffle, le travail. Parce que si aussi l'école, il n'y en a pas de souffle, il ne peut pas travailler. Il reste à l'amitié du monde pour ça. J'aime l'école. Parce que si il apprend, c'est important pour le bébé. Crééé en 1971 à l'initiative du frère André Nganga, avec la complicité du gouvernement congolais des années 70, l'Institut des jeunes sourds accueille en scolarisation sans discrimination tous les enfants présentant une sourdité ou simplement des troubles d'audition ou du langage pour une rééducation orthophonique, soit pour un appareillage auditif. C'est parti. et que j'arrive, je prends l'image. Ah bien, en 1978, quand je commence ici, l'Institut était le rêve de tout homme, voulant se consagrer à la pédagogie. C'était une école moderne, elle était leader en Afrique centrale, voire dans toute Afrique noire. Nous disposions du matériel nécessaire pour la rééducation de ces enfants. Nous avions tous les volets de formation nécessaires pour avancer dans le métier. Et c'était une passion que de travailler pour ces jeunes. C'était vraiment ce à quoi on pouvait rêver de mieux en termes de rééducation des enfants malentendants. Un enfant sourd est un enfant, comme tous les autres, qu'on peut éduquer, qui peut s'affirmer socialement. Et à l'heure où je vous parle, nos anciens élèves des années 80-82 vivent en France pour certains, sont mariés, et ce sont eux qui ont offert le bus que l'on voit circuler dans Brazzavie. Et j'ai l'exemple de Tunta, le petit Tunta, enfin le petit Tunta qui est maintenant père de quatre gosses, qui a changé l'histoire de sa famille. C'est lui qui a apporté la richesse dans sa famille. Mais c'est bien mérité parce que la famille s'est investie pour lui, et aujourd'hui, elle récolte les fruits de son labeur. Unique centre de cette envergure en République du Congo, il présente plusieurs bâtiments en état très avancé, en délabrement et très préoccupant pour la santé et la sécurité, tant des élèves que de l'équipe éducative. Ce qui réduit considérablement des capacités d'accueil de travail. Nous pouvons enseigner des enfants dans de telles conditions, mais tout simplement par l'amour que nous avons pour ces enfants. Vous avez raison de dire hier, c'était un bijou. Aujourd'hui, l'Institut des Jeunes Sournes ne vaut plus rien. La relève est difficilement assurée. Pourquoi ? Parce que depuis 1998, l'ENES, l'École Normale Supérieure, a fermé la filière de formation des professeurs de Sournes. La relève est difficilement assurée parce que l'Institut des Jeunes Sournes aujourd'hui travaille avec du personnel qui n'est pas spécialisé, que nous nous efforçons de former de jour en jour. La dernière promotion formée en France est rentrée au Congo en 1984. Et aujourd'hui, il nous faudrait faire face à la réalité parce que le nombre de Sournes va croissant. Dans les années 1984, nous avions à peu près autour de 150 élèves. Aujourd'hui, dans les années 2012-2013 et 2014 dans lesquelles nous allons rentrer, nous pensons atteindre 350 élèves pour des locaux qui n'ont pas du tout changé et qui sont en délabrement. Pour relever mes défis, la première chose que je pourrais souhaiter, c'est qu'à tous qu'ils aient tous un enfant sourd pour comprendre ce que c'est l'importance d'un enfant sourd. Avant de me dire, c'est méchant, mais il faut avoir un enfant handicapé pour savoir qu'ils sont importants. Ça, ce serait la première des choses que j'offrirais à tout le monde. Mais disons que par ma culture chrétienne, je ne le ferai pas. Je continuerai à brûler des cierges et des chapelets pour que les gens un jour sachent, se rendent compte qu'être en situation de handicap est une douleur. Chemin d'avenir Projet de société du président Denis Sassou Nguessou, le président actuel de la République du Congo, met beaucoup d'accent sur l'éducation et l'amélioration des conditions de vie des jeunes qui représentent 80% de la population congolaise et l'avenir de cette grande nation. Les jeunes sourds ne veulent pas rester en marge du développement de cette nation, sauvant l'institut des jeunes sourds, sauvant la jeunesse de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...